Salut à tous, on est aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur pokémon épée bouclier un petit tutoriel pour obtenir Evoli et toutes ses évolutions slash obtenir des pierres évolutives facilement donc ce sera un petit tuto mais je voulais le faire parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas où trouver des pierres évolutives et du coup chercherait donc du coup et pareil pour les évoli parce que je n'en ai pas trouvé et je cherchais aussi donc du coup pour les pierres évolutives on va commencer par là tout de suite sachant qu'on peut obtenir des évolutions là-bas aussi donc vous téléportez à motorbie je crois c'est motorbie ça s'appelle ou c'est kick on ham attendez c'est kick on ham ou c'est motorbie donc si vous arrivez à vous téléporter téléportez vous attendez oui c'est kick on ham donc si vous vous arrivez téléportez-vous kick on ham et roulez à droite jusqu'au niveau de cette zone là-bas où il y a 2 red dynamax enfin roulez si vous marchez à pied aussi vous pouvez mais de toute façon il vous faudra le vélo donc une fois que vous traversez la rivière vous attendrez une zone avec plusieurs dolmen ou menhirs je ne sais pas trop je sais plus trop ce que c'est et pourquoi est-ce que je marche là-dessus je disais donc vous traversez la rivière sans vous faire rouler est-ce que c'est bon maintenant est-ce que c'est bon bon du coup vous arrivez de ce côté là donc c'est d'ailleurs je pense qu'ici il y a des pokémon plutôt fort là il y a un krachos et regardez juste dans le haut terme ce qu'il y a regardez-moi ce bordel regardez-moi ce bordel c'est l'anarchie ici donc vous allez pouvoir arriver ici dans cette zone où il y a des menhirs et autour de ces menhirs il y a des pierres bon là je les ai déjà récupéré mais si vous faites le tour vous pouvez récupérer les pierres une première fois et si vous quittez le jeu et que vous revenez normalement elles reviennent logiquement attendez on peut essayer ça je vais faire ça et je vous reprends dans deux secondes donc du coup là je viens de relancer mon jeu donc ça va pas repop mais normalement ça repop selon quand vous êtes quand les objets des terres sauvages réapparaissent elles réapparaissent aussi les pierres donc c'est assez pratique et du coup ici vous pouvez trouver des évolutions des fois j'ai déjà eu givrali bon là c'est un krachos mais j'ai déjà eu givrali et mentali ici dans cette dans ce petit chemin de terre donc si vous voulez les évolutions sans avoir à capturer des évolis vous pouvez les obtenir ici normalement j'ai obtenu givrali et mentali et c'était selon le temps enfin la météo sinon c'est un krachos du coup il est là très beau pokémon je l'aime bien il est très stylé d'ailleurs je l'ai pas attrapé mais je l'ai attrapé plus tard mais il est plutôt cool du coup on va passer pour les évolis les évolis sont franchement plutôt rares parce que dans pokémon épais et bouclier on peut les trouver que sur la route 4 avec un taux de pourcentage de chance dans pokémon épais de 1% et 50% dans bouclier donc franchement ceux qui ont acheté l'épais pour avoir des évolis c'est pas le meilleur truc du monde mais normalement sur la route 4 on peut en trouver donc je vais essayer d'en chercher un petit peu je vous mettrais sûrement ça en accéléré attendez on fuit voilà mais normalement on peut en trouver dans cette zone je sais pas s'ils peuvent apparaître dans les herbes ou s'ils sont forcément à trouver comme ça là en tout cas on a 1% de chance d'en obtenir en tout cas on a eu un myos donc c'est pas supérieur donc voilà je vais vous faire un petit condensé de ma chasse aux évolis et dès que j'en trouve un vous redeviendrez en mode normal donc à tout de suite c'est parti après un quart d'heure de chasse de chasse intense je n'ai toujours pas trouvé des volises sur la route 4 mais normalement il y en a donc vous pouvez chercher donc du coup on va partir plutôt essayer de... je vais vous montrer une autre technique pour obtenir des évolis mais pour ça il faut que vous ayez pokémon bah let's go du coup attendez il où le pont il est là logiquement ok bon bah logiquement je peux y aller à pied en gros pour l'autre façon d'obtenir des évolis c'est d'avoir des oeufs bien sûr c'est logique donc du coup vous pouvez aller à la pension oh quel artichaut donc la pension qui se trouve ici donc même endroit contre la route 4 et vous pouvez donner je crois d'ailleurs il y en a deux des garderies il y en a une aussi dans les tiers sauvages non mais je veux que tu veux je veux ok il faut que je demande toi non ok attendez c'est vrai c'est la première fois que je vais là donc je ne sais pas donc pour avoir des évolis il faut les mettre dans la pension sauf que attendez il est où mon évoli jusqu'à max il est là sauf que voilà par exemple là du coup j'ai un évoli mal sauf que c'est conseillé d'avoir un évoli femelle du coup donc je pourrais pas trop vous montrer donc il vous faudra un métamorph je pense que je vous ferai un autre tuto pour les métamorphes donc voilà en gros comment avoir des évoli donc soit vous faites la pension soit vous cherchez soit vous cherchez dans la route 4 désespérément et vous priez pour tomber dessus donc du coup je pense que je vais vous laisser là mais je vais juste finir ce combat et je vous reprends après d'ailleurs j'avais oublié de le dire mais quand j'aurai réussi à obtenir un métamorphes pour faire à la pension je ferai enfin j'arrive pas à m'exprimer en gros si vous voulez un évoli vous avez qu'à venir sur un de mes lives quand je ferai du pokémon vous pouvez venir et me demander est ce que tu peux me donner un évoli et je vous donnerai des évoli selon le nombre que j'en aurais récupéré via la pension voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette parenthèse bon donc du coup je vais arrêter là donc si la vidéo vous a plu et vous a aidé vous pouvez laisser un like, un commentaire vous pouvez vous abonner à la chaîne objectif 200 abonnés avant 2020 et vous pouvez rejoindre aussi le discord des évoli qui est dans la description et on se voit dans un prochain live ou dans une prochaine vidéo bye tout le monde